bonjour à tous alors aujourd'hui vous retrouvez Rosenfeer qui va être aux commandes encore une fois d'une voiture et Green Angel qui va nous présenter un petit peu F1 2012 donc F1 2012 c'est un jeu de formule 1 et on va même développer en disant que c'est de la course cas où c'est même une simulation ah et là tu pèses tes mots et là par contre je pèse vraiment mes mots là par rapport à WRC on a rien à voir donc une simulation de coupage d'herbe et donc non pas la tronçonneuse donc pas du tout donc c'est sorti et donc pour la date le 21 septembre 2012 donc c'est plutôt récent et donc cette édité est développée par Codemaster qui ont fait les anciens ainsi que la célèbre série Dirt qu'elles nous faisant assez souvent référence exactement donc bah écoute je vais développer un petit peu la conduite alors comment ça se passe c'est dur déjà c'est hyper compliqué parce que ben là on vient de faire double verser on passe à F1 2012 donc on a vraiment un changement de conduite qui est totalement abusé puisque ça demande une précision d'orfèvre je dirais de bijoutier de bijouté à la jeffe de bruges je sais plus s'ils font des bijoux non il fait des chocolats avec les chocolats ouais c'est de la précision enfin des choses voilà c'est à peu près le même travail donc on a déjà la l'accélération analogique qui est donc progressive qui est hyper importante au niveau des virages on a une marche de manoeuvre exagérée puisque on pourra progresser tout au long du jeu ça c'est on a une marche de progression très très large c'est vrai c'est vraiment ce qu'il appelle la forme de simulation c'est à dire une conduite extrêmement précise qui demande beaucoup de doigté c'est ce qu'on appelle du doigté les virages on peut sans cesse s'améliorer pour les prendre plus à la corde d'une vitesse plus précise le freinage est pareil il faut quand même dire que tu es premier une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume comme on dit mais il doit me coller le sébastien essayer de le maintenir c'est pas le plus mauvais c'est pas le plus mauvais de ce que j'ai entendu dire c'était un petit peu le champion le champion en titre c'est la f1 je connais ça s'en est curie à son écurie à red bull ça boule qui en plus de faire de la f1 fait ce serait sauter les champs de l'espace alors bon ils sont forts c'est type un enfant des trucs ils en font des trucs donc pour la maniabilité oui c'est donc c'est du tout bon rien à dire je mettrais en note 9 sur 10 si on avait à noter ça même neuf et demi on peut aussi signaler c'est qu'il ya tout un tas de difficultés paramétrables pour les options de conduite et aide au freinage la bs la ligne la belle ligne verte qui devient rouge quand il faut freiner un truc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du jeu pour même qu'ils connaissent pas les circuits et sans connaître les cercles qui vont du coup commencer le jeu sans faire comme ceci et finir dans tous les voilà exactement ça fait que c'est bien je vais me retrouver dans le ponton dans le peloton c'est plus intéressant voilà priorité à droite normalement je crois c'est ce qu'on m'a dit ouais donc là on peut remarquer que tu as roulé dans le dans le décor dans le sable et que tes roues sont devenus du coup sale et donc il ya plein de petits graviers et à une perte d'adhérence mais qui est vraiment important de l'attendre les nouvelles ça va et en virage pour le virage vous prenez bien avant pour bien ralentir de 50 km heure en plus quand vite la vitesse est normal donc vraiment chaque chaque erreur ça jeu très punitif en fait un freinage trop tôt une accélération trop fort comme celle-ci ben la petite pénalité aux belles collisions provoquées j'ai même pas vu et donc c'est pareil pour le règlement aussi c'est pareil c'est très punitif quand on ne double pas comme il faut surtout quand il y a drapeau jaune ou des choses comme ça c'est tout de suite pénalité pour vraiment respecter les règles du jeu qu'on peut aussi modifier si on n'aura pas envie de se casser la tête et si on a envie de jouer aux auto-tamponneuses mais c'est pas l'intérêt à premier et c'est vraiment se plonger dans une saison de f1 un circuit quand on parlera après de manière la plus propre possible autrement au niveau de la difficulté alors voilà je sais plus si je suis en facilement normal si on passe au dessus du niveau normal ça devient de la c'est de la furie purée dure c'est j'ai essayé faut y aller enfin aux plusieurs heures de gameplay pour comprendre pas déjà là la maniabilité de la voiture en elle même parce que la voilà hop la roue dehors et ça y est c'est fini la roue dehors et j'ai essayé chaque voiture à sa propre maniabilité donc de la puissance même de la tenue en virage etc elles sont vraiment toutes différentes il ya c'est pas comme w rc à ça qu'on est on passe c'est comme si on levé de la piquette et qu'après qu'on convivait à grande crue quoi du bourgogne à ligoter voilà pas vraiment de sur autre chose donc félicitations tu arrivais huitième en ayant deux accidents avec un grand pilote allemand avec les pénalités je suis ni 14e et oui c'est marqué un oui j'ai perdu neuf places donc écoute moi j'ai fermé dans un petit tour de circuit et comme ça on peut parler de la carrière de tout ce qui est autour de la conduite c'est à dire là les circuits les nouveautés les graphismes toutes ces belles réalités je te laisse faire donc au niveau des courses tu nous montres un peu ce qu'on avait donc menu avec du multi comme d'hab de la coopération en ligne avec des écuries à deux donc c'est pas nouveau c'est le c'est comme l'ancien mais c'est encore mieux on le fait pas parce qu'on risque d'avoir des problèmes si on le fait on risque d'avoir des problèmes et on risque d'être plutôt près très dernier donc après à un plusieurs nouveaux modes donc ici dans votre carrière donc le test des jeunes pilotes qui est une sorte de tuto mais très bien fait et long pour une ou deux heures à tout faire et qui va bien nous apprendre à conduire la voiture qui est nécessaire pour faire la carrière enfin du moins le début la première journée nécessaire pour faire la carrière mais le reste est très conseillé quand même et le défi de saison qui est une sorte de carrière un petit peu plus simplifié et où on peut prendre la place d'un pilote déjà existant donc on commence pas avec le plus mauvais d'ailleurs on parle plus mauvais moi je vais prendre le plus mauvais et je vais mettre en facile parce que j'aime pas la difficulté par contre ce que j'aime c'est la pluie j'aime quand ça mouille j'aime bien quand ça mouille l'humidité c'est ton fort donc au niveau des grands prix on a un peu allez un peu le tour toute la saison de toute façon toute la saison donc c'est une simulation donc évidemment là tous les circuits tous les licences évidemment le nouveau circuit des états unis qui est j'ai dû me passer voilà ici ça ressemble voilà le voilà le grand prix du texas donc la nouveauté de cette saison qui est aussi présente dans le jeu et moi je vais faire je voulais fermer le bourgne je vais faire le plus facile c'est déjà qu'il va pleuvoir en australie ouais c'est pas vraiment habituel oui mais vu qu'on a mis la pluie oui c'est vrai que c'est pas crédit niveau crédibilité c'est moyen c'est pas terrible mais bon je pour le niveau graphisme et c'est les effets de pluie qui sont vraiment bluffants d'ailleurs on parle un peu des graphismes alors au niveau de graphisme c'est je dirais pas parfait mais on a un rendu très bon très détaillé vous pouvez même le voir dans les petites scénalatiques la modélisation des voitures est parfaite le menu d'avant-course donc avec le choix des pneus donc je ne parle pas du risque à prendre des pneus les pneus pardon option aux primes sachant qu'il pleut sorte de pluie ça serait pas très bon alors oui si détendez je suis pas très bon en plus donc là on peut voir surtout dans notre carrière ça s'est plus développé ce menu là on peut voir le temps les temps autour des concurrents là on peut modifier les réglages de sa voiture mais c'est un petit peu comme l'ancien volet exactement même pour l'ancien volet le grand prix et sortir de la magnifique écurie qui va nous lancer de l'espace c'est quoi c'est bien l'espace c'est bien l'espace c'est bien d'aller dans l'espace dans un ballon et de sauter c'est un exploit même le mur du son et donc oui au niveau graphisme on n'a pas tout détaillé mais les voitures elles sont vraiment super détaillées à les pneus la température de du moteur on va très bien les effets pour dire le temps pareil enfin la boutelette sur l'écran et même les projections des voitures qui sont importantes et on peut appeler communément le bordel ouais là par contre heureusement que ça clignote et que je connais très bien le circuit parce que c'est passé je vais vraiment c'est vraiment possible et donc vous pouvez pour reparler un petit peu de la carrière oui le mode carrière voiture on dira pas de gamme donc en difficulté normal vous serez rarement premier c'est quasiment impossible impossible de faire premier avec la voiture surtout si on n'a pas l'habitude du gameplay qui est demandé ne serait-ce que les qualifications on est envers cinq secondes des cinq secondes de vtl qu'à chaque fois ouais bien cinq fin tout dépend des circuits mais généralement c'est entre 4 et 10 secondes des cas donc ça demande une progression et donc au fur et à mesure vous changerez d'écurie à votre bon vouloir selon les propositions qui vous seront accordées et voilà c'est un peu tout pour le mode carrière on a évidemment des séances de qualif on a des séances test il y a les il ya la recherche aussi enfin la section recherche un peu comme dans recherche criminelle pour la voiture oui pour la voiture en fait pour les améliorations c'est à dire que on est deux dans l'écurie comme dans toute écurie et le deuxième pilote dernier arrivée d'un est servi et deuxième pilote n'a pas les améliorations qu'à le premier pour les avoir il va falloir soit le battre soit réaliser des objectifs en essai c'est à dire finir un cercle un circuit en tel temps ou à section d'un circuit ou faire chauffer le moteur sur d'assaut c'est que sur d'assaut je vais balader maintenant qu'il va bien et tout balade pas trop quand ça va bah j'y vais doucement mais j'ai prévoyant sous la pluie c'est nécessaire on s'attend des fois parce que vraiment là aussi ce qu'on a parlé de la conduite général mais la pluie à grande surface la pluie influence vraiment là qu'on a la conduite c'est à dire qu'on a écrit pas que j'ai mis la ligne et c'est surtout parce que on y va pas grand chose et à moins de connaître le circuit dans les moindres détails c'est très difficile autant en temps dégagé on a une vision très profonde oui la profondeur entre l'humidité la profondeur là on est bon non plus que la pénétration dans l'air et puis c'est fini à bah fais nous un petit flashback pour montrer tout ça donc bon bah ça c'est classique à séparer dans le jeu de voiture ça que ce jeu ça marche là aussi des fois il y a des petits problèmes de l'art de l'image dans donc les petits mis à jour les updates les updates comme on dit donc pour la bande son à l'avance on allait mais vraiment monter le son il n'y a pas d'autres mots surtout quand tu es vraiment des voitures autour de nous qu'on est pas je me suis traîné avec moi on entend vraiment le bruit de chaque moteur tout ça c'est vraiment très immersif entre ça c'est la vue aussi bon j'en ai plusieurs mais celle-ci encore mieux c'est là elle est bien mais c'est le petit problème alors je sais pas pourquoi on avait dit qu'envers mais bon il ya plusieurs vues voilà la vie du pilote qui est la meilleure même si j'ai utilisé mais qui est pas la plus facile au niveau de l'immersion c'est vraiment là entre la conduite la carrière très bien très bien pensé fin assez simple dans ses mécaniques mais pas des courses quoi c'est une simulation et ouais voilà il ya après il ya des qualifications et des essais c'est long c'est c'est fastidieux parce que des fois on a d'accident pendant des qualifications donc on rate la séance c'est vrai qu'il ya des accidents qui peuvent on a aussi on peut avoir des pannes donc les pannes nous environs directement au paddock au paddock on peut avoir tous les problèmes peut rencontrer lors d'un course dans un événement d'un événement de voilà et par exemple un accident à l'avant de la course au niveau des mécaniques du jeu on n'a pas parlé du drs à le boost la nitro la nitro de la formule qui est bah vu que c'est une simulation ils l'ont forcément produit et donc là on n'a pas la barre qui indique parce qu'on n'a pas la vue qui indique et donc cette seconde utilisée à souhait cette seconde partout je vais donner 80 euros plus de puissance 80 chevaux euros j'ai des problèmes d'argent et je veux dire à tout le monde 80 chevaux de plus des chevaux et dans ce qui va donner la patate pour que sa voiture soit en l'ordre du grand lit droit sur en sorte de virage pour attaquer pour défendre suivant vos préférences jours et on n'a pas là tu vas pas le montrer mais au niveau de l'aileron oui on peut ajuster dans certaines zones du circuit si l'adversaire est à moi du second enfin il ya tellement de conditions réunies que pour les avoir à dire que le sens est rare le gérant de la f1 qui est barclay stone donc ils ont implanté à différents différentes conditions à utiliser au fur et à mesure des courses et fin 2012 leurs produits parfaitement que dire de plus c'est pas au niveau de l'achat parce que par rapport au 2011 on est très 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 proche de l'opus 2011 la conduite est un peu plus précise j'ai fait si ça finalement c'est un peu comme fifa c'est à dire qu'en fait les fans trouveront leur bonheur parce que toute modification va alors la rapporter la satisfaction j'ai fini sans trop de problème alors que pour les autres si vous avez déjà le 11 et pas forcément grand fan de de f1 l'achat ne s'impose pas par contre oui si vous cherchez aujourd'hui un jeu de f1 déjà il n'y a pas le choix il n'y a que celui ci donc prenez le dernier il est très bien il est très bon par contre il vous occupera beaucoup parce qu'il va falloir beaucoup s'entraîner au niveau de la durée de vie elle est énorme voilà parce que les saisons on part sur cinq saisons pour signer avec un autre constructeur en sachant que par saison il y a 24 courses oui je crois 20 ou 24 je ne sais plus avec minimum 15 tours par course et minimum 15 tours par course deux fois un quart d'heure d'essai et deux fois et deux fois un quart d'heure de qualif donc on bosse déjà sur un week-end de courses déjà on est sur deux heures facile donc voilà on multiplie par le nombre de courses qui est d'une vingtaine d'une vingtaine on arrive facilement aux j'ai même pu compter 80 non et beaucoup on va dire 40 heures pour une saison et donc 40 x 5 ça fait 60 200 donc voilà sans compter tous les modes multijoueurs divers des variés c'est à dire des courses exactement donc mon point de vue est à peu près le même j'y ai trouvé mon compte au niveau d'immersion dans le jeu voilà à conseiller pour tout joueur de formula voilà donc une bonne pioche pour noël pourquoi pas pour noël pourquoi pas les enfants pour les enfants même les enfants ils trouveront leur compte pour les enfants c'est dur par contre pour les enfants il ya un f1 racer qui arrive qui est une sorte de jeu de cartes avec des f1 c'est plus adapté parce que le plus arcade on est quand même sur un jeu exigeant et donc si on commence c'est très bien mais on en rendra pour longtemps on va maîtriser aussi bien que des pros comme nous la conduite il faut je pense à peu près au moins une saison pour gérer la maniabilité de la voiture et vu qu'au bout d'une saison va changer et bah faut se réhabituer pour la suivante et ainsi de suite donc bon on va vous laisser pour aujourd'hui et on se retrouvera prochainement pour un jeu qu'un jeu je crois on verra bien ce que c'est ciao ciao